le déroulé de cet après-midi. Donc vous êtes ici à l'initiative du président Jean-Pierre, qui a décidé cette fois-ci de convier la diaspora qui est venue de tous les horizons. Bien évidemment, il y en a en France, dans toutes les villes, Canada, Benelux et j'en passe. Donc il y a un certain nombre d'allocutions et de mots de bienvenue qui seront prononcés à l'endroit de celui qui nous invite aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme d'habitude, ce sera précédé de l'île nationale et puis nous accorderons une minute de silence pour tous ceux-là qui nous ont précédés dans le combat que nous venons pour libérer le pays. Donc tout petit, pardon, je voulais dire, on va démarrer tout doucement, il ne va pas tarder à monter et je pense qu'il a des choses importantes à nous dire. On verra parce que l'actualité politique en ce moment ici fait qu'on ne puisse pas étendre cette rencontre bien plus que par le passé. Donc j'ai un doute sur la troisième partie que nous réservions aux questions-réponses. Mais nous connaissons bien le président, dont son allocution répondra à la majorité des questions que certains d'entre vous se posent. Merci encore et puis on l'attend tous jusqu'à ce qu'il nous a convié cet après-midi. Merci. Applaudissements 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 Merci. 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 Mesdames et Messieurs, le Président de la République est là, il est parmi nous. Donc, un connerre d'applaudissements pour votre figure, pour le Président de la République. Après plus de 5 ans d'absence, 5 ans d'occupation de liberté, il est avec nous. Il nous va inviter cet après-midi. Merci. 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 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans le même élan, je vous invite à observer, pour l'ensemble de nos disparus, une minute de silence. Merci. 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 Monsieur le Président. Monsieur le Président, dès votre arrivée, vous avez sollicité, convié la diaspora gabonaise dans l'ensemble de sa diversité, car vous souhaitiez échanger avec elle, communiquer un certain nombre de messages. Nous sommes ravis de répondre massivement à cette invitation, invitation qui va au-delà, bien évidemment, de la France qui nous accueille aujourd'hui. Merci. C'est pourquoi, d'un peu partout, cet appel a été reçu favorablement. Et donc, je vous invite à vous installer. Je vous invite, mesdames et messieurs, à vous installer et nous allons prononcer, comme il est de coutume chez nous les Bantous, quelques mots de bienvenue au Président de la République. Merci. J'appelle donc pour la diaspora états-unienne et particulièrement celle du Canada, Monsieur Jean-Louis Mbadinga, coordinateur du Conseil de la Résistance du Canada. Merci. Excellences, Monsieur le Président, chères sœurs, chères frères, chers amis du Gabon, c'est avec une grande joie. Une grande fierté d'être aujourd'hui parmi nous, en nom de la diaspora gabonaise, nord-américaine et surtout en nom du Conseil de la Résistance du Canada. Monsieur le Président, nous avons intitulé notre discours aujourd'hui qui tourne autour du cercle vicieux que nous connaissons depuis 1990. Alors, comment sortir du cercle vicieux pour aller vers le cercle vertueux ? Tel est le propos, le fondement de mon discours aujourd'hui. Mais je voudrais quand même vous demander, donnez-moi la permission de vous raconter une petite histoire, une petite histoire que me racontait ma grand-mère, que Dieu est son âme, en Ipouni. C'est très important, je vais essayer de parler ma langue, j'espère que, mais après je vais essayer de traduire ça, pour que vous compreniez un peu le fondement de mon discours. Alors, ma langue, ma grand-mère, on disait ceci, en Ipouni, N'gabou, Asdan Mouretou, avouna yunani, ba, mba, paille l'ambi, bambala, 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 kalemouana, akouvwenda wode koussa, kedala, dyanuka. Pour vous expliquer, je vais essayer de traduire ça, je vais essayer de faire une traduction, pas littérale, mais pour que vous compreniez le fondement de tout ça. L'okabou, en fait, est comme une mère qui a neuf enfants. Vous comprenez, neuf enfants. Et chaque fois qu'elle prépare, cette femme-là, cette mère de neuf enfants, chaque enfant, se croyant plus malin que les autres, passe le temps, chacun d'entre eux, vient, quand tout le monde n'est pas là, passe derrière pour voler une partie de cette marmite, d'igname qu'elle a préparée. Donc, chacun à son tour, vient, vous voulez. Et finalement, lorsque arrive le moment de passer à la table, il n'y a plus de rien à manger pour tous les enfants. Telle est la situation politique de notre pays. En tout cas, depuis 1990, depuis que j'ai commencé un peu à faire de la politique au Gabon. Pourquoi je dis cela ? C'est parce que, comme vous le savez, au Gabon, depuis 1990, nous allons aux élections. La personne qui perd les élections se déclare vainqueur après avoir détruit, tué, menacé et finalement acheté certains hommes politiques. Et c'est comme ça que la personne se mette en pouvoir. Et cette histoire dure depuis 1990. Et vous le savez tous. Donc, en fait, depuis 1990, on est dans un cercle vicieux. Depuis 2016, qu'est-ce que nous avons constaté ? C'est qu'en fait, les Gabonais ont décidé de sortir de ce cercle vicieux. À votre temps, effectivement, massivement, notre présent et ses présents. Vous le savez tous. Les Gabonais ont vraiment décidé de sortir de ce cercle vicieux. pour éviter d'être comme cette mère à neuf enfants. Le Gabon est en neuf. Il y a neuf provinces. Lorsqu'on arrive à table, il n'y a plus rien à manger parce que certains se poignent plus malins qu'ils autres. Ils préfèrent aller, passer à côté pour aller se nourrir. Or, le président Jean-Pierre nous a promis, un Gabon, où il n'y a pas de peur, où tous les Gabonais peuvent avoir quelque chose à manger. un Gabon à l'abri du besoin et de la peur. Monsieur le Président, le Célia Canada et toutes les étroits gabonaises, noires-médétriens, vous voudrez quand même vous rappeler, parce que nous avons... Pourquoi on s'est engagé avec vous ? Parce que c'est important de revenir un peu dans l'histoire. En 2014, vous avez fait le tour du Gabon. Le tour du Gabon. Il y a très peu d'hommes politiques au Gabon qui peuvent dire qu'ils ont fait ça. Vous êtes partis toucher du doigt la réalité de notre population. La misère que nous traversons, malgré tout ce qu'on a vu comme richesse, dans la réalité. Oubliez les chiffres économiques, mais dans la réalité, vous connaissez tous, allez dans les villages, moi, pauvre de moi, si je parle de ma famille, vous comprendrez que, malgré tout ce qu'on peut avoir en Occident, on finit toujours par demeurer peu aux pauvres, parce qu'il faut toujours... On remplace l'État qui a failli pour essayer d'entretenir nos familles. Vous êtes partis toucher du doigt. Vous connaissez la réalité, notre misère, tout ce qu'il faut. Et les Gabonais ont décidé qu'on veut sortir de ce siècle du sud. On vous a voté. Et les Gabonais, à travers toutes les provinces, vous ont donné tout le symbole sacré pour que vous soyez notre président, pour que vous nous amenez vers le cercle des vertus que nous souhaitons tous. Monsieur le Président, la gestion gabonaise résistance de l'Amérique du Nord, par ma voix, veut profiter de la présence, de la présente, de la présente retrouvail pour vous dire solennellement devant tout le monde ici, merci. Merci de n'avoir pas trahi le peuple gabonais. Merci. Merci de nous aider de sortir de ce cercle vicieux pour aller vers le cercle vertueux que nous cherchons tous. Merci d'être resté ferme et accroché à la promesse que vous nous avez faite malgré les trahisons. vous le savez, vous n'avez été trahis malgré les départs pour certains, malgré les fausses promesses. Merci. Place à votre tétacité, à votre détermination, vous avez réalisé ce qu'aucun homme politique au Gabon n'a fait jusqu'à maintenant. avec vous, nous apercevons enfin l'aube, l'aube d'une nouvelle nation gabonaise dont le rêve de son efficacité même nous a si longuement été confisqué. Mais la question demeure, vous allez me poser la question, la question demeure comment passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Comment on fait ? Comment nous faisons ? Étant donné que malgré les élections démocratiquement, même si on passe à une élection où chaque Gabon est bon et qu'on choisit notre président, alors comment on fait ? Pour que la personne que nous avons votée, que nous avons choisi, dirige notre pays. Donc comment passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux ? La question demeure. Et monsieur le président, le moment est venu quand même de parler de ce sujet-là. Nous nous croyons vraiment que on est capable de le faire avec nous. Mais en fait, nous avons réfléchi à la gestion de la banane nord-américaine et de réfléchir un tout petit peu pour comprendre c'est quoi finalement en fait, c'est quoi cette vertue que nous voulons et comment on peut y arriver. Nous, nous avons dit effectivement la notion de transition est nécessaire au Gabon parce qu'il y a trop de problèmes. Nous avons accumulé trop de problèmes en 1990. Donc, il est nécessaire de trouver un moyen pour créer une transition politique au Gabon. C'est quoi la transition politique ? En fait, d'abord, la transition politique c'est le passage, par exemple, comme vous le savez tous, d'une dictature vers un système démocratique. Mais ça, ça n'arrête pas là. Il faut aussi penser aussi à la consolidation de la démocratie pour que plus jamais les mêmes habitudes que nous avons connues depuis qu'à Félix se perdurent. Donc, il faut consolider cette démocratie. Mais comment consolider ? Mais ça, il y a des gens qui sont ici, des gens brillants qui sont là pour réfléchir, pour nous aider à consolider cette démocratie. Mais nous, nous pensons quand même qu'il faut revoir les institutions sur le plan économique, politique, tout ce que vous voulez, il faut que nous nous parlions. N'ayons pas peur de nous parler. Ne soyez pas comme ces neuf enfants qui viennent comme un petit malin à se croyant plus malin que les autres. Mais comme on dit, pour nous, un seul doigt ne lave pas le visage. Il faut qu'on se parle. Alors, Monsieur le Président, nous, on prend, nous sommes ici vraiment pour vous apporter notre soutien une fois de plus. Demandez-nous ce que vous voulez, on sera toujours là. Vous allez, si vous avez nos idées, nos intelligences, nos réseaux, de nos liens, on me demande de conclure, je vais conclure. J'avais tellement des choses à dire, si vous pouvez savoir. mais je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Mais on aura le temps de nous parler. Donc, vive le président. Merci, je vous remercie. comme vous le constatez, Monsieur le Président, la diaspora a énormément de choses à vous dire. Donc, ce n'est pas faute d'écourter certains discours pour que le président ait le temps également dans son allocution de vous raccourcir. Donc, c'est une invite aux autres intervenants de façon à ce que tout le monde puisse prendre la parole. Et pour le coup, on va rester du côté des États-Unis, du Canada. Et je vais appeler à la tribune quelqu'un qui s'investit depuis un certain nombre de temps, qui est un soutien important du côté de l'Amérique du Nord. C'est le docteur Jacques Ocoué qui, je l'espère, pourra être très synthétique dans son allocution. Merci. 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 Merci beaucoup, M. Patrick Nugula. Je vais essayer d'être synthétique, mais je ne peux pas non plus aller commenter, je vais, vous savez. Donc, bon, moi aussi, le président démocratique m'a élu, M. Jean Ping, mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur d'être parmi vous autres à cet événement politique de l'Amérique, de la France plutôt, au niveau de l'Otel que l'on a la défense. Aussi, mon adresse va s'articuler autour de trois points essentiels et le premier point sera afférent au président démocratique M. Jean Ping, le deuxième point sera relatif à la France institutionnelle et le troisième point sera focussé sur le peuple gabonais et domicilé notamment au Gabon. Moi aussi, le président démocratique M. Jean Ping, je suis en tant que président de la fondation Jacques Okoué pour la bonne gouvernance en Afrique. Tout exalté, tout émoustillé de vous voir parmi nous autres ce soir à l'Otel Plume à la Défense à Paris, surtout après tant d'années, d'ostracisation, tant d'années de privation, d'assignation à résidence au Gabon après votre brillante victoire à l'élection présidentielle 2016. M. le président démocratique M. Jean Ping, pendant que la crise majeure n'était pas du Gabon, était plongée dans une espèce de quadrature du cercle, votre stratégie politique, évidemment, plutôt diplomatique également, il n'y a pas que politique, mais surtout diplomatique, a suscité récemment de l'espérance pour le peuple gabonais de par l'idée d'une transition politique apaisée. Et pour cause, et pour cause, vous êtes le dépositaire de la légitimité populaire à l'aune évidemment de la brillante victoire à l'élection présidentielle de 2016. Vous disposez d'un leadership fort, combattif, de combattant et de résilient, tel un roseau que vous avez souvent plié au vent, mais jamais vous n'avez rompu, jamais vous n'avez effectivement rompu malgré la force du vent contre vous autres. Vous disposez également d'un leadership de rassemblement et de transcendance et de particularisme évidemment divers et multiformes. Monsieur le président démocratique M. Louis-Jean Ping, cette décision politique apaisée présente moult externalités positives. Primo, elle va permettre évidemment aux Gabonais face au climat délectaire actuel au pays de se réconcilier au travers d'une conférence nationale, souveraine et inclusive. Deuxièmement, elle va rompre avec le cycle infernal d'élections pour l'été électorale assassinats des populations civiles au menu, négociations et partage des trampontins. Et enfin, elle va se citer au travers des réformes institutionnelles et constitutionnelles majeures. Elle va donc évidemment permettre au travers de cela un véritable take-off économique et social du Gabon ainsi qu'une stabilité sociopolitique durable. Monsieur le président démocratique M. Louis-Jean Ping, sur ce dernier point, c'est-à-dire du décollage économique et social véritable du Gabon, la Fondation Japocone pour la bonne gouvernance en Afrique dispose de nombreuses ressources humaines multicompétentes qui sont prêtes à vous accompagner, à vous aider dans le regressement effectivement du pays. Elle dispose en son sein d'un plan de développement économique et social tout élaboré, déjà élaboré, en termes d'objectifs stratégiques à atteindre, de cibles, évidemment, à aller chercher, en termes d'indicateurs à suivre, je ne vais pas les détailler ici, c'est très technique, en termes d'horizons temporels, en termes de moyens d'atteinte effectivement, c'est-à-dire dans l'opérationnalisation du plan du développement économique en allant jouer sur les leviers de la croissance économique pour les gens qui voient la fonction de production, la croissance est n'étant que la hausse du PIB, les facteurs étant le capital, le travail, la terre, l'entrepreneur, le programme technologique sur lesquels on doit aller jouer. Là, c'est au niveau de l'opérationnalisation et aussi en termes de cadres financiers et enfin de conditions de réussite. Mon prédécesseur Jean-Louis Badini en a parlé, les conditions de réussite d'un plan de développement, il faut les mettre en place. Aussi beau qu'il soit, il faut des conditions de réussite sur tous les plans, politique, social. Un des exemples, c'est la démocratisation véritable du Gabon. Il faut démocratiser le pays. C'est très important pour attirer les investisseurs, pour stabiliser effectivement le pays. Toutefois, face aux manœuvres dilatoires récentes du régime imposteur en place, quant à la convocation des élections générales en date du 26 août, dans les mêmes contextes institutionnels et constitutionnels de 2016, voient pire, monsieur le président démocratique meurent lui. Vous devez par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, imposer la transition politique à PZ. à l'autre évidemment de vos travaux gérés jusqu'au bout. Les Gabonaux ont fait leur part, à vous de faire votre part en nous imposant une transition politique à PZ dont le coût est à coût zéro. C'est à coût zéro. Aussi bien sur le plan humain, sur le plan infrastructurel et autre. C'est à coût zéro. Au cas échéant, le Gabon en tant qu'état-nation entrerait évidemment ultérieurement avec la monarchisation du pouvoir parce que c'est ça qui va s'en venir. C'est ça qui va s'en venir, j'en dis pas plus. Entrerait dans une instabilité sociopolitique majeure dans un contexte mondial géopolitiquement parlant, géostratégiquement parlant, dans un contexte mondial multipolarisant, multi-clivant où la Russie aujourd'hui manifeste de plus en plus son intérêt pour l'Afrique. L'Afrique étant évidemment le continent très riche en ressources terre. La ressource terre c'est un intran très important dans la chaîne de valeur et dans le processus de création de richesses nouvelles. Et donc la croissance économique est la condition simponlante au développement de tout un pays. À la fois institutionnelle pour la deuxième partie évidemment de mon adresse, à la France institutionnelle je voudrais lui dire d'entrer dans le post-monérabisme politique, de sortir évidemment de la vision antérieure qu'elle a toujours eu quand au Gabon et à l'Afrique et donc d'entrer dans un nouveau paradigme le paradigme gagnant-gagnant sur fond évidemment de relation d'État à État. je voudrais lui dire qu'elle fait partie du problème de la crise politico-institutionnelle du Gabon dont elle doit également faire partie de la solution. Au cas échéant évidemment la chute de son influence se poursuivrait inexorablement elle irait crescendo dans le contexte actuel de sortie des pays comme la RCA du Mali du Bokina de son précaré et notamment de l'installation des bases militaires russes en Afrique un peu partout. Le dernier cas c'est la RCA qui va installer sa base militaire russe et cette base militaire russe aura une capacité d'opérationnalisation dans toute l'Afrique. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Enfin au peuple gabonais domicilié notamment au Gabon je voudrais lui dire qu'il est la principale victime de la malveillante gouvernance du régime imposteur en place à l'ordre évidemment des conditions de vie toujours de plus en plus et de la mortalité précoce au Gabon. Aussi en cas évidemment de tenue d'élection parce qu'on n'est pas Dieu elles peuvent avoir les élections générales qui ont été convoquées mais en cas de tenue de cette élection je voudrais dire simplement au peuple gabonais de d'or et déjà de massivement boycotter ces élections ainsi que de les empêcher par tous les moyens vive la république vive le Gabon merci docteur Wozongo pardon pour le compte du Benelux vous souhaitez la bienvenue merci Patrick Excellences Monsieur le Président Élu Jean-Ping Poukouka Mesdames et Messieurs en vos titres rangs et grades très chers compatriotes et amis du Gabon la communauté gabonaise du Benelux au nom de laquelle j'ai été désigné pour lire cette allocution vous souhaite à vous et votre équipe qui vous accompagne Monsieur le Président Jean-Ping Poukouka c'est plus chaleureuse et cordiale amitié Excellences Monsieur le Président la dernière fois que vous avez rencontré vos combattants de la gastro c'était au perron du Poukouka devant une foule très compacte et en liesse de près d'un millier de personnes du jamais vu dans l'histoire politique du Gabon et même du précaré des enclos coloniaux de la France Afrique un homme politique de l'Afrique centrale réunir tous les Gabonais et Gabonaises qui étaient venus de tous les horizons reprins de l'Occident sans oublier de mentionner la présence de nos frères et soeurs panafricains et les peuples amis du Gabon parce que sachez Monsieur le Président que même si nous sommes en France ce n'est pas tous les Français qui sont pour la France Afrique qui eux aussi avaient un soutien à la lutte pour la libération du Gabon dans la conquête de l'affirmation de sa souveraineté marquée d'une empreinte remarquable de leur présence c'était en octobre 2016 sept ans plus tard vous y voilà et nous y sommes certes pas au Trocadéro mais bien à Paris la chose commune qui nous lie à vous et justifie une fois de plus à justice notre présence ici c'est le Gabon notre cher et beau pays pays qui est pour nous un don de Dieu légué par nos ancêtres cette rencontre du donner et du recevoir que nous attendions vivement car qu'on ne veuille pas vous continuez à symboliser et susciter toujours dans le cœur de plusieurs de nos compatriotes le symbole de la revendication légitime de l'affirmation du peuple gabonais de choisir librement et en toute conscience ses dirigeants dont le président de la République nul besoin de jeter un regard sur le retroviseur des événements tant heureux que malheureux voire douloureux je fais allusion aux martyrs dans leur ensemble la perte de maître Méré maître Igaïga Mombo Kinga matricule 01 Hassan Mombo de la dynamique unitaire le colonel Christian Remanda l'ex-premier ministre Kazmi Oyemba et récemment quelqu'un qui vous était le plus cher dans votre cabinet j'ai cité le professeur Alaclay Vichelou vous n'avez pas oublié les autres bien sûr qui continue de jalonner notre lutte pour le respect de la solidité du peuple gabonais car ne dit-on pas que le chemin vers la liberté est pavé du sang des combattants et voire même des innocents parce que j'étais à Libreville le 31 août 2016 quand M. Ali Bongo tirait sur les gabonais et j'ai cette image de cet enfant de Nizarion qui allait payer du pain et qui avait été tiré par la milice aux ordres de M. Ali Bongo c'est un nid en 54 pays ce hold-up militaro-électoral très funeste d'août et septembre 2016 nous donne encore à ce jour la vive impression d'y être toujours tellement c'était violent d'une barbarie inuite que les plaies restent encore bienveillantes en chacun de nous dont c'était ici et ailleurs je fais allusion à M. Wala Winchie Gumpins à l'essai aux Etats-Unis à mon très cher monsieur Ndiabada sans parler de M. Serafin Moudunga d'Alfred Mabika ils sont nombreux qui ne peuvent plus aujourd'hui en toute quiétude rentrer au Gabon car le prix est lourd nous avons tous payé un lourd tribut de l'exil qui devient de plus en plus pesant oui Excellence M. le Président élu Jean-Ping Okoka sauf être de mauvaise foi le refus de M. Ali Bongo et de 16 affidés de céder le pouvoir dans un frp démocratique devant une défaite si cuisante en 2016 ces sorciers et perfils trompeurs comme le dit si bien notre hymne nationale une des scrofes ont embrigadé davantage les libertés fondamentales on a une faute pensée en ce jour pour les prisonniers politiques et d'opinion dont M. Jean-Rémi Yaman qui a une santé de plus en plus chancelante le président de la dynamique unitaire ne l'oublions pas il couche l'horizon et l'éclosion d'un gâteau nouveau à l'abri du besoin et à l'abri de la peur telle que nous l'avons si bien martelé durant l'élection et dont je crois pour ma part que vous y pensez bien ces derniers les tenants du pouvoir actuel avec une bande de nouveaux gabonais de circonstances affairistes c'est charlatan la race poutine des profiteaux situationnistes en complicité flagrante avec les fils et les filles indignes du terroir continuent de plonger le pays dans les abîmes d'une crise multidimensionnelle sans précédent c'est le règne de l'obscurantisme au Gabon que l'on vit présentement je vais citer là aussi pas besoin de faire le bilan de ce régime liberticide criminel et mortifère qui depuis 14 ans dirige le Gabon en reculant pour exemple le recul criat démocratique lors de la fameuse procédation politique de février de cette année qui a couché d'une souris d'élection présidentielle à un tour sans limitation aucune de mandat présidentiel tuant tout espoir d'alternance au sommet de l'état on n'en peut plus le régime de monsieur Ali Bongo est en train de tuer l'âme du peuple gabonais de telle sorte qu'aujourd'hui on se demande c'est quoi être Gabonais ou Gabonaise tout porte à croire que les Gabonais n'ont plus d'identité ne se sentent plus chez eux car tous les jours que Dieu fait ils voient leur droit s'améniser ils ont désormais l'impression de tout devoir au Bongo Valentin une famille devenue monarque de fête l'association du Gabon va de Malampi dans tout le corpus sociétal les institutions de la République sont instrumentalisées phagocytées au service d'une casse plutocrate politicale qui relègue au second plan l'intérêt général de la patrie Excellences Messieurs le Président élu Jean-Picococca nous diaspora du Pénelux résistants sommes très inquiets et très préoccupés par la situation déliquescente avancée dans laquelle se trouve notre beau pays nous observons tout comme vous les administrations de part et d'autre à la veille des échelances électorales spéciales selon le calendrier électoral du régime de fait des acteurs politiques et de ceux de la société civile dans toute sa composante le peuple gabonais a besoin de clarté de votre part face à ces agitations qui disons l'aulogure pas de lendemain meilleur au vu de la manière dont se prépare cette élection grotesque de par leurs agissements tous les ingrédients d'une implosion sociale sont réunis Monsieur le Président pour ne pas avoir des élections au lendemain apaisées comme ils le disent pendant ce temps les pédagistes leurs alliés de la majorité chantonne fanfaronne m'gouda m'gouda nous voyons Ali Bongo tout va bien dans le Titanic Gabon le commandant de bord Ali Bongo se porte bien il est en bonne santé conscient conscient c'est vous dire avec les plusieurs des réseaux sociaux que nous sommes au fait de l'actualité au Gabon conscient du fait qu'un combat revêt plusieurs aspects urbi et orbi nous espérons sortir d'ici avec une direction sans ambigu de la suite que vous donnerez à notre combat car plusieurs se retrouvent encore sans repère à cette heure merci excellence monsieur le Président et les champignons coca pour votre vive attention vive la République gabonaise unie et indivisible que Dieu et les mains de nos ancêtres continuent à veiller sur le Gabon je vous remercie merci au Benelux le message était un peu plus clair nous continuons de souhaiter la bienvenue au Président de la République vous savez comme moi que le Président de la République a une dimension panafricaniste il a occupé des fonctions de haut vol et donc est ouverte à toute l'Afrique dans ce qu'il recherche pour notre pays c'est pourquoi j'appelle Madame Marie Diobaté de la Guinée Conakry pour saluer le Président de la République et donner cette réaction à tout le monde merci excellence monsieur excellence monsieur le président mesdames et messieurs je suis très honorée de me joindre à ce rassemblement cet après-midi pour vous rendre hommage monsieur le président pour le combat que vous menez pour faire reconnaître votre victoire acquise dans les urnes lors de l'élection présidentielle du 27 août 2016 j'admire le leader que vous êtes vous avez su montrer un dévouement sans faille une persévérance incroyable et une vision claire dans la poursuite de votre idéal démocratique tout comme un certain nombre de vos pères africains le chemin que vous avez parcouru monsieur le président a été semé d'embûches et la lutte n'est pas encore terminée comme dans un combat de guerriers la lutte pour la vérité des urnes et l'instauration de la démocratie en Afrique nécessite une préparation stratégique une bataille ardue une volonté inébranlable de l'endurance une résistance et des sacrifices les leaders politiques mais aussi les militants risquent leur vie leur liberté leur réputation en poursuivant leur cause comme nous le savons tous la lutte pour instaurer une gouvernance démocratique et les résultats des élections présidentielles en Afrique entraînent bien souvent des contestations de la violence des arrestations arbitraires et même des morts cependant ces pertes regrettables sont bien souvent considérées par certains comme inévitables pour tenter d'instaurer la liberté l'autonomie politique et atteindre la victoire malgré tous les obstacles auxquels vous avez vous faire face monsieur le président vous avez continué à croire en la démocratie vous avez agi avec sagesse intelligence et tact pour préserver la stabilité de votre pays le Gabon vous avez su rassembler les personnes de bonne volonté les leaders d'opinion les plus déterminés pour former une formidable coalition qui a su résister au temps et à toutes les pressions permettez-moi donc monsieur le président de vous dire que je suis particulièrement honoré d'avoir été invité et de vous célébrer aujourd'hui parmi les vôtres pour le travail que vous avez accompli pour privilégier la paix et non pas vos intérêts vous êtes en ce sens un homme vous êtes en ce sens un homme inspirant et exemplaire un homme qui a su se distinguer par son courage et sa persévérance toutes mes félicitations monsieur le président continuez à être une source d'inspiration pour nous les leaders africains dans notre quête de démocratie et de justice je vous remercie nous saluons bien évidemment cette intervention de la Guinée Conakry merci encore d'avoir répondu favorablement nous continuons donc monsieur le président cette cérémonie que vous avez souhaité et avant d'entendre le mot de la France je vais rester sur la dimension panafricaniste et j'appelle donc à la tribune Suzanne Barat pour un mot de bienvenue au président de la République Bigo le peuple est là Sous-titrage ST' 501 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 La question des élections programmées divise aujourd'hui les gabonais La diaspora C'est sur la base de ce clivage compréhensible que certainement naît l'idée d'une indispensable transition La transition Si la transition a pour objectif de refaire le Gabon si profondément abîmé, de réconcilier les Gabonais et de pacifier le pays, je dirai oui. Je suis prêt. Allons-y avec tous les Gabonais de bonne volonté. Les pédégistes, patriotes, y compris, ils sont là les pédégistes, ceux qui viennent observer pour voir dans quelle direction nous allons, pour où suivre et les autres, qui viennent pour le contraire. Moi, je ne souscrivais pas à une transition. Je ne souscrivais à une transition. Je ne que si celle-ci a pour objectif central de refaire le Gabon, de réconcilier les Gabonais et jeter les bases d'une nouvelle République assise sur des valeurs universellement partagées et donc acceptables par les Gabonais. Vous comprendrez donc que n'étant pas le promoteur de cette idée a priori séduisante, je ne puis ici et maintenant m'étendre outre mesure. Tout ce que je souhaite, c'est de voir ce pays qui nous a tout donné et auquel nous devons tant se reconstruire et redevenir dignes en vie. C'est la mission que je me suis assignée depuis 2016 lorsque je m'étais présenté à l'élection présidentielle pour laquelle vous m'avez majoritairement élu. Je ne suis pas un homme providentiel. En tout cas, ce n'est pas comme cela que je souhaite être perçu. Je ne suis qu'un passeur entre deux mondes, un passeur entre deux mondes. Le monde d'hier que nous souhaitons tous dépasser et le monde du demain que nous souhaitons construire ensemble. J'estime que si quelque part j'ai été le problème, je vais aussi être la solution, contribuer à la solution. Je voudrais au soir de ma vie, je voudrais qu'au soir de ma vie, je puisse me regarder au miroir et dire au bon Dieu, au très haut, s'il deigne m'accueillir, mission accomplie. Merci. Je ne voudrais pas terminer sans vous dire tout le plaisir que j'ai eu à vous rencontrer. je voudrais tout simplement comme dernière recommandation à vous faire, mes chers compatriotes, c'est de rester unis dans toute votre diversité, de rester concentrés et surtout de ne pas s'y décéder aux sirènes de la division inutile et de la diversion. Le Gabon a besoin de tous ses enfants et dès que nous serons en position de refaire ce pays, c'est ensemble que nous devrions le faire, avec nos différences, mais surtout avec nos talents divers et variés. C'est cela qui fait notre richesse. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, méprisez la délation et la diversion. Laissez les basses manœuvres mourir de leur propre mort et concentrez-vous sur l'essentiel. C'est comme cela que la résistance ailleurs a réussi à ériger sur les ruines des horreurs un nouveau monde, un monde civilisé, un monde fraternel. C'est comme cela que notre résistance nous amènera bientôt vers cette nouvelle république tant d'espérer qui, j'en suis persuadé, finira par accueillir tous ses enfants. Et pour cette rencontre qui se termine dans l'harmonie, en souvenir de tous les patriotes qui nous ont précédés, pour que cette rencontre nous réconcilie avec le Gabon éternel, levons-nous tous pour entendre l'hymne national pour que vive le Gabon éternel et que Dieu bénisse notre cher pays. Sous-titrage MFP. 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 fait que nous allons devoir écourter un tout petit peu notre programme pour permettre à chacun et à chacune d'entre vous de pouvoir rentrer sainement et en sécurité chez soi. Le président de la République, son Excellence Jean Ping, a souhaité qu'au terme de cette rencontre où il nous a conviés, qu'un verre de l'amitié vous soit partagé. Donc je vous invite dans quelques instants, ce sera à l'entrée de la salle où nous sommes aujourd'hui, le lieu qui accueillera ce verre-là en l'honneur du président qui a bien accepté, qui a voulu nous recevoir aujourd'hui. Vous savez qu'on m'a dit que le président Macron aurait dit deux choses. La première, c'est qu'il souhaite travailler avec des jeunes, pas des vieux comme moi. La deuxième, c'est qu'il aurait dit que le Gabon se débrouille. Maintenant, s'agissant de la première, s'il a vraiment dit ça, les jeunes dans la résistance, il y en a aussi, qui ont répondu à ces jeunes-là. Si vous nous êtes là, nous sommes là, nous sommes là. Si, Gabon, nous nous avons travaillé avec des premiers guerres qui ont montré à l'éluvue, le nom va être éluvité, comment il s'appelle ? Le militaire, le d'accord, il est de notre âge, vous travaillerez avec eux, vous travaillez avec les enfants, vous travaillez avec eux. Ils s'appelle un … Ils s'en sont là, ils s'en sont là. Les enfants ne sont là. Et les enfants ne sont là. Et nous, ils s'en sont là. Et nous, ils s'en ont du débrouillé. Et nous, ils s'en sont là. Ils s'en ont du débrouillé ! Mesdames et messieurs, comme je vous disais, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je vais vous inviter, inviter le chef de l'État à l'île nationale. Ensuite, il y a des délégations qui viennent des États-Unis qui sont venus en se disant aussi qu'ils vont voir le président. Si on peut faire attention, on peut bien dire bonjour, c'est-à-dire qu'on le connaît de cette manière, qu'on ne tirera pas cette malheur. Merci. Alors, il y a un moment, comme je l'ai annoncé, de convivialité, ils pourront saluer le président au passage. Je vous remercie. Considérons donc que l'invitation du président de la République est arrivée à son terme. Mesdames et messieurs, je vous invite progressivement à aller vers le verre de l'amitié. Merci. S'il vous plaît, dans le silence, avant, laissons le président et sa délégation se rendre vers ce verre de l'amitié, et progressivement, nous allons les rejoindre. Merci, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti.